Salut les gars, laissez tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je vais vous parler de l'immigration en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, un très très bon pays pour immigrer et qui vous permet de venir avec votre famille, votre femme, vos enfants, ramener toute votre famille avec vous à moindre coût. Je tiens à préciser que c'est à moindre coût. Vous n'avez pas des sommes exorbitantes à justifier pour pouvoir immigrer, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un visa visiteur qui est tellement facile à obtenir. Et même pour le visa visiteur, vous pouvez emmener votre famille avec vous. Donc c'est exceptionnel de tenter la Nouvelle-Zélande qui est un très beau pays. Et je vous demande donc de continuer à suivre cette vidéo parce que nous allons voir sur l'écran de mon ordinateur comment vous pouvez postuler. Et nous allons découvrir ensemble les possibilités qui s'offrent à vous d'immigrer en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est un pays que je vais vous faire découvrir et qui va vous donner envie d'aller chercher votre chance de ce côté-là parce que bien évidemment, on sait que ce n'est pas toujours facile du côté du Canada ou du Luxembourg ou de tous les autres. Alors la Nouvelle-Zélande, c'est peut-être le pays qui va faire aboutir enfin votre projet d'immigration parce que vous êtes dans l'attente depuis longtemps et peut-être que ça n'aboutit pas. Alors je vous recommande de tester la Nouvelle-Zélande rien que pour un visa visiteur déjà. Vous allez voir que c'est tellement simple. Alors on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur et je vous montre tout cela. Voilà, donc pour démarrer cette vidéo, on va donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, parler de l'immigration en Nouvelle-Zélande. Donc là, je me trouve déjà sur la page de garde, la page d'accueil du site d'immigration, du site officiel pour immigrer en Nouvelle-Zélande. Ici, vous allez voir que la Nouvelle-Zélande propose énormément d'opportunités aux jeunes, que vous soyez jeunes, que vous soyez travailleurs, que ce soit pour une visite, que ce soit pour des études. Voilà, il y a énormément d'opportunités, il y a plusieurs types de visas que vous pouvez solliciter lorsque vous voulez immigrer en Finlande. Et bien évidemment, vous pouvez emmener votre famille avec vous. Et donc, la particularité, c'est que même pour un visa visiteur, vous pouvez immigrer avec votre famille pour du tourisme en Nouvelle-Zélande. Ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et donc ici, dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur la visite et sur le travail, le travail en Nouvelle-Zélande. Donc, bien évidemment, on ne pourra pas parler de tout. Donc ici, c'est déjà pour vous présenter les opportunités que vous avez d'immigrer en Nouvelle-Zélande. Et puis, on va essayer de décortiquer au fur et en mesure toutes ces possibilités-là en détail pour que vous puissiez bien évidemment avoir une ressource où vous pourrez vous appuyer pour pouvoir postuler. Donc, rentrons dans ce vif du sujet. Donc ici, vous avez la page de garde, comme je l'ai dit. Vous avez ici l'outil de recherche que vous pouvez utiliser pour sélectionner le visa que vous souhaitez. Par exemple, vous vous mettez visa. Et puis, il va vous proposer. Il y a énormément de visas. Franchement, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et voilà. Donc moi, je recommande de ne passer pas à la barre latérale d'un menu et de venir sur visa pour la Nouvelle-Zélande. Ici, vous allez cliquer sur liste des visas. Et là, donc ici, vous voyez qu'il vous propose des visas pour étudier, des visas pour visiter, des visas pour travailler, des visas pour rejoindre un grand nombre de famille si vous avez de la famille en Nouvelle-Zélande. Et des visas pour investir ou pour créer une entreprise. Donc on va commencer par visiter parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple d'obtenir un visa visiteur pour la Nouvelle-Zélande. Donc ici, bien évidemment, vous pouvez filtrer en fonction de votre pays, de la raison de votre voyage et la durée du séjour pour avoir les informations personnalisées. C'est ce qu'on va faire. Donc vous allez mettre tout simplement le pays du passeport. Donc c'est-à-dire, si vous êtes au Cameroun, au Beno, au Butina, de toute façon, en Algérie, en Tunisie ou autre. Donc on dit que c'est un visa pour visiter. Donc on va mettre à peu près 3 à 6 mois. Ici, on met le filtre. Donc là, vous voyez, pour vos visas visiteurs, visa visiteur à des soins essentiels. Donc là, vous pouvez demander ce visa si vous avez un but essentiel. Bon, ça, c'est COVID-19. Procretement médical. Vous pouvez vous faire soigner également. Pour recrêter. Si vous êtes en recrète, voilà, il y a énormément. Pour adoption et tout. Donc ce qui va nous concerner le plus, c'est ce visa de visiteur. Donc la durée du séjour, ça sera donc de 6 ou 9 mois. Dans l'un ou l'autre, vous avez les frais 211 dollars néo-zélandais. Et la durée de créditement, c'est à peu près 4 semaines. Voilà. Donc les personnes voyageant avec un passeport de 7e puis doivent demander visa de visiteur. Vous pouvez rester jusqu'à 6 mois si vous avez un visa en entrée multiple ou 9 mois en entrée unique. Voilà. Autant demander en entrée multiple. Comme ça, ça vous permettra de refaire une demande de visa plus tard. Donc la particularité ici, c'est que vous pouvez immigrer facilement, emmener votre famille. Et une fois que vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous pouvez, vous voyez ici, ce qui vous autorise à faire. Avec ce visa, vous pouvez faire des vacances. Voilà. Vous partez en vacances. Vous pouvez rendre visite à votre famille. Vous pouvez étudier jusqu'à 3 mois. Et vous pouvez inclure vos enfants. Voilà. Inclure votre famille, tout simplement. Voilà. Dans cette demande de visa. Votre femme, vos enfants. Voilà. Tout ce que vous souhaitez. Et donc ici, maintenant, comme je le dis toujours, vous pouvez passer par un visa visiteur lorsque, bien évidemment, la recherche d'emploi s'avère difficile. On le sait, passer par un visa de travail. En Nouvelle-Zélande aussi, que ce soit dans n'importe quel pays, c'est toujours un peu compliqué. Surtout qu'il faut maîtriser la langue. Donc qui peut poser problème. Donc là, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande, c'est l'anglais. La langue officielle. Donc voilà. Donc il faudrait qu'elle connaît l'anglais. Ça veut dire qu'au moment où vous allez postuler pour un visa de travail, il faudra justifier d'un niveau d'anglais. Donc tout cela peut être compliqué. Donc c'est pour ça que je vous demande toujours de passer par un visa visiteur. Et lorsque vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous demandez un changement de statut. Pour les enfants et pour votre femme, vous faites pareil. Les enfants, par exemple, vous leur trouvez une école. Et comme ça, ils pourront faire un changement de statut pour avoir un visa étudiant, un titre de séjour étudiant. Pour votre femme également, vous demandez un titre de séjour pour le travailleur si elle également trouve un emploi. Donc il faudra absolument, dès que vous êtes en Nouvelle-Zélande, profiter de la vie, bien évidemment. Et aussi, en même temps, rechercher un petit boulot qui va vous faire rester à long terme en Nouvelle-Zélande. Parce que vous avez la possibilité de changer de statut en Nouvelle-Zélande. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans votre pays pour redemander un visa de travail. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je recommande de faire. Donc il dit ici, certaines personnes, y compris les citoyens depuis un exemple de visa, peuvent se rendre en Nouvelle-Zélande avec un NZ ETA au lieu d'un visa. Donc ici, NZ ETA, ça veut dire une autorisation de séjour de la Nouvelle-Zélande, tout simplement. Donc on va voir ici, on peut utiliser également ça. Donc ça sera bien. Si j'utilise le filtre, le lieu où je dépose ma demande, c'est toujours là. Postuler en ligne, c'est toujours préférable. Combien a-t-il de voyageurs ? Donc je vais par exemple mettre trois personnes. Et puis vous allez voir qu'ils vont nous personnaliser immédiatement nos informations. Voilà. Donc pour trois personnes, je rappelle que c'est pour trois personnes, c'est pas pour une personne. Donc en termes d'identité, donc il faudra une photo, un passeport. Donc ça c'est simple à fournir. Donc je pense que ça, tout le monde l'aura. Vous devez prouver que vous êtes en bonne santé. Ça c'est simple. Personnage et moralité. Ou de bonne moralité. Donc vous devez prouver que vous êtes en bonne moralité en fournissant un certificat de police. Que vous avez des intentions sincères. Lorsque nous décidons si vos intentions sont sincères, nous prenons en compte toutes les informations que vous fournissiez à l'appui de vos demandes et tout et tout. Donc en fonction de ce que vous allez dire, je vais déterminer si vous êtes insincère ou pas tout simplement. relation avec la famille. Donc là, pour emmener la famille, vous devez pouvoir, vous devez fournir des preuves d'autres relations avec eux bien évidemment, par le mariage, la naissance, les actes de la naissance et tout. Vous devez fournir une preuve de son identité. Ils doivent être en bonne santé et ils doivent être de bonne moralité. Voilà tout simplement ce qu'il faudra respecter. Et ici, ils disent qu'on sait, une famille peut être composée de vous-même, de votre partenaire et de vos enfants à charge âgés de 19 ans et moins. Ensuite, fonds ou parrainages. Vous pouvez être parrainé pour ce visage visiteur. Ici, ça peut être intéressant. Vous devez disposer d'au moins 1000 dollars néo-zélandais par mois. Ou dans le cas où vous êtes parrainé ou plutôt dans le cas où vous avez un logement dont vous avez quelqu'un qui peut vous recevoir chez lui, il ne faudra justifier que de 400 dollars néo-zélandais par mois. Donc, ça veut dire que si vous allez par exemple pour 6 mois, donc vous êtes 4 fois 6, ça fera 2400 dollars néo-zélandais. Et bien évidemment, pour le prouver, vous devez inclure une preuve de prépaiement ou de l'hébergement. Donc, vous pouvez prépaie des hébergements que ce soit un hôtel ou je ne sais pas, un Airbnb. Vous devez fournir un relevé bancaire ou le relevé de cas de crédit ou un chèque voyage. Ça, c'est normalement si vous financez vous-même. Par contre, si vous êtes parrainé, bien évidemment, le parrain doit fournir la preuve qu'il répond aux critères et qu'il peut s'occuper de vous pendant que vous séjournons en Nouvelle-Zélande. Donc, ici, vous avez les critères et le parrainage d'un demandeur de visa. On va cliquer dessus. Donc, il peut parrainer un parrain peut être un citoyen néo-zélandais, un résident néo-zélandais, nanana, tant que la personne est en Nouvelle-Zélande, ça va. qui ne peut pas parrainer un demandeur de visa dont les personnes ou les organisations ne peuvent pas parrainer si elles obtiennent une réponse en compense financière. pas du tout. Bon, on va biser. critères pour les sponsors individuels, vous, le répondant doit être un citoyen néo-zélandais, résident, personne parrainant une demande de visa d'étudiant. Donc, ça, c'est pour les étudiants. Personne parrainant une demande de visa de résident. Mais ça, c'est juste les conditions de ce jour à respecter le résident. Par exemple, la personne qui vous parraine si c'est pour un visa de résident doit avoir fait en Nouvelle-Zélande au moins passé 184 jours révisé si vous êtes enceinte. Critères pour les organisations. Donc, a priori, il n'y a pas de quoi voilà. normalement, tout le monde peut bénéficier d'un parrainage tout simplement. Donc, les preuves qu'ils peuvent fournir comprennent, par exemple, les parrains devront fournir par exemple les relevés bancaires, les fiches de paie, les contrats de travail, preuves du logement tout simplement. Et si vous êtes enceinte, il faudra payer les soins de maternité à l'avance et évidemment. Donc, ça, ce sont des spécificités. Soins de santé pour vous de voir. Donc, ici, maintenant, pour le coût, vérifiez déjà si vous avez besoin d'une autorisation de séjour. Donc, avant de faire vos demandes, vérifiez si vous pouvez vous rendre en Nouvelle-Zélande avec un... Pardon. Donc, pour vérifier si vous avez besoin d'un visa, bien évidemment, d'une autorisation de séjour, il faudra tout simplement cliquer là. mais normalement, vous en aurez besoin. Ça, c'est sûr. Donc, le type de voyage. Donc, ici, il faudra choisir le type de voyageur. Rien de cela. Normalement, c'est rien. Vous arrivez en Nouvelle-Zélande à bord d'un bateau? Non. Révent de votre voyage en Nouvelle-Zélande. Donc, je suis en visite, par exemple. Et, êtes-vous un résident australien? Non. Avez-vous un passeport de la Nouvelle-Zélande, un passeport d'un autre pays? Donc, vous ne pouvez pas voyager en Nouvelle-Zélande avec un desin. Vous devez faire une demande de visa et l'avoir avant de vous rendre en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vérifier. Il faudra une demande, il faudra un visa. Tout simplement. Bon, ensuite, il y aura les documents. Donc, ça, vous aurez accès à cela une fois que vous serez connecté. Et la soumission de la candidature, vous avez les frais, c'est 316 dollars. Donc, on va rentrer concrètement dans les vifs du sujet sur comment postuler. Donc, là, j'avais déjà créé un compte. Donc, là, pour créer le compte, c'est très simple. Donc, moi, par exemple, je vais essayer de m'identifier déjà. Bon, la condition YouTube. Bon, allez, on va créer un compte, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Je vous ramène à écrire l'agresse mail. Et, donc, vous allez recevoir tout simplement un code à votre agresse mail que vous devrez valider. Donc, on est bien sur le visa visiteur. donc, ça se passera pareil. Même si vous demandez un visa de travail, ça se passera exactement pareil. Donc, vous cliquez tout simplement sur postuler et vous allez voir que c'est simple. Donc, vous mettez le code, vous confirmez. Voilà. Donc, ici, vous mettez un mot de passe. Donc, je vais remettre le même mot de passe que tout à l'heure. je mets le mot de passe et je fais continuer. Non, ça n'a pas fait la même chose. Il ne copie pas tout. Allez. Il ne veut pas tout copier. Donc, c'est ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas si c'est bon. le mot de passe ne se ressemble pas. Allez. Bon, ici, c'est mieux de refaire le mot de passe. Voilà. Donc, normalement, là, on est bon. je peux faire continuer. Voilà. Donc, je vais mettre à jour. Donc, ici, les deux premières, ici, c'est pour le numéro de téléphone. Donc, là, vous passez l'étape. Vous venez tout simplement répondre aux questions. Ici. Donc, par exemple, le deuxième prenant de votre aîné, donc, vous mettez quelque chose. Ici, vous mettez quelque chose. Bon, moi, je vais mettre n'importe quoi juste pour passer rapidement. Allez. On va faire ça. le code PIN pour obligatoire. Vous laissez, vous acceptez et vous créez. Voilà. Donc, on attend que ça charge et puis, on aura donc notre interface qui va nous permettre de demander un visa. Très simplement. Voilà. Donc, le dashboard est ouvert. Vous avez vos visas. Par exemple, si vous avez des demandes en cours, ça s'affichera ici sur mes visas. Gérer les accreditations et les vérifications d'emploi. Donc, ça, c'est pour les employeurs. Donc, ce compte permet. C'est un compte qui est à la fois pour les travailleurs, pour les demandeurs de visa et également pour les employeurs qui veulent employer. et les réseaux. Donc, voilà. Donc, ici, tout simplement, vous avez mes visas. Parce qu'il n'y a pas encore de candidature en cours. Vous pouvez venir là. Donc, vos visas, normalement, une fois que vous aurez postulé, va s'afficher ici. Donc, vous venez sur mes visas. Du coup, comme il n'y a pas de demande de visa, il faudra qu'il se fasse une demande de visa. Donc, il faudra rechercher déjà le visa que vous souhaitez. ça sera plus simple de cliquer directement. Donc, faire une demande de visa. Donc, ici, vous voyez, vous aurez besoin, bien évidemment, des documents et d'une photo et d'une carte de crédit. Donc, ici, vous allez voir que c'est très, très simple. Ça sera pareil pour la demande de visa de travail. Donc, vous créez un compte et vous sélectionnez, vous venez rempli. En fait, c'est une sorte de questionnaire que vous allez répondre au fur et à mesure. Et à la fin, vous aurez toutes les informations déjà remplies. Voilà. Donc, c'est très simple pour demander un visa. Donc, ici, c'est en fonction de ce que vous recherchez. Donc, vous faites une demande de visa temporaire ou un visa de résident. Donc, par exemple, c'est un visa de résident ou résident temporaire. Donc là, si vous voulez immigrer pour la visa, ça sera un visa temporaire. Si c'est plus travail, ça sera un visa de résident. Après, vous pouvez avoir des visas temporaires pour le travail. Voilà. Donc, ça dépend. Êtes-vous en dehors de la Nouvelle-Zélande ? On mettraux. Oui, pardon, oui. Quel type de visa souhaitez-vous demander ? Donc là, vous voyez, c'est à partir d'ici que tout commence. C'est pour le travail. Donc, vous sélectionnez Bork et en fonction de cela, ils vont vous montrer des informations pour ceux qui demandent du visa de travail. Et donc, si c'est pour une visite, il faudra qu'il soit visiteur. Si c'est pour étudiant, donc ça dépend. C'est pour ça, je dis, c'est la même chose. Une fois que vous êtes ici sur cette page, vous pourrez demander de cette façon-là. Donc, pour visiteur, est-ce que vous êtes un citoyen ou un résident permanent de l'Australie ? Non. Sélectionnez l'objet de votre visite. Donc, ici, est-ce que c'est pour du tourisme et tout et tout ? Non, on sait que c'est tourisme en holiday. C'est-à-dire des vacances. Pourquoi voulez-vous visiter la Nouvelle-Zélande ? Vous allez mettre je viens pour des vacances ou ça, ou si vous avez de la famille, vous mettez je viens pour de la famille ou pour voir des amis. Donc, moi, je viens pour des vacances et donc, il me dit visa de visiteur général. Donc, voilà le visa que je devrais ou je suis éligible. Donc, ce visa vous permet de venir en Nouvelle-Zélande en tant que visiteur de vacances ou de vacances. Voilà. Vous pouvez également étudier jusqu'à 3 mois pour assister à un non-chrétien d'embauche. Avec ce visa, vous avez la possibilité d'étudier 3 mois et de faire un non-chrétien d'embauche. Voilà. Tout simplement, c'est-à-dire vous réussissez à trouver votre emploi en Nouvelle-Zélande. Si vous avez votre emploi, vous allez retourner dans votre pays pour refaire tout simplement une demande de visa. Donc, on va donc commencer la candidature. Voilà. ici, vous avez le bouton payer et soumettre la demande. c'est une fois que vous aurez tout rempli dans votre compte. Donc, là, c'est encore statut brouillon parce que, bien évidemment, on n'a pas encore rempli grand-chose. Là, vous avez votre numéro, votre identifiant qui est également important. Et ici, vous voyez, il vous dit certains types de visa autorisent, pardon, certains types de visa autorisent, bon allez, certains types de visa autorisent plus d'un demandeur dans une demande. Si c'est le cas, le bouton ajouter une demande s'affichera. Ajouter un autre candidat s'affichera. Donc là, comme ça s'affiche, ça veut dire tout simplement qu'avec ce visa, vous pouvez immigrer avec votre famille. Voilà, donc vous rajoutez les membres de votre famille en cliquant juste sur ce bouton. Voilà, donc ici, c'est le demandeur principal. Donc là, il n'y a pas de souci. On va faire bouton d'action, on peut faire continuer. Donc ça charge, donc il prend un peu de temps. Donc il va, il va s'afficher d'un moment à l'autre, c'est un moment. Voilà, donc, donc là, c'est les données d'identité. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est simple. Donc une fois que vous avez cliqué sur continuer, donc ils vont vous demander vos informations. Donc là, on sait bien celui de mon de principale. Donc moi, j'ai pas rajouté de membre de famille pour faire rapidement. Sinon, ça sera un peu long. Donc est-ce que vous avez un mononyme, c'est-à-dire est-ce que votre nom est composé que d'un seul nom? On va mettre non. Donc ils vont vous demander tout simplement votre prénom. Si vous avez un deuxième prénom, et votre nom de famille également sera demandé. Avez-vous déjà utilisé d'autres noms? Ben non. Eh bien, ils vous donnent un avertissement. Vous devez vérifier que les informations sont correctes parce que c'est à partir de ces informations qui vont vous donner votre visa. Donc s'il y a une heure sur votre nom, ça peut vous porter préjudice. Donc avez-vous déjà utilisé d'autres noms? Non. Histoire de l'immigration. Dans quel pays ou territoire au moment de la présentation de la présentation de cette demande? Donc tout simplement dans quel pays êtes-vous au moment où vous présentez la demande actuellement? Serez-vous? Voilà. Donc vous allez tout simplement rentrer le nom du pays. En principe, il devait fournir les résultats. On va laisser comme ça. Avez-vous déjà fait une demande de visa pour la Nouvelle-Zélande? Non. Avez-vous déjà fait une autorisation de séjour? Non. Êtes-vous titulé d'un visa de résident australien? Et avez-vous déjà voyagé? Non. Passport et détail de naissance. Donc ici, il vous demande le numéro du passeport, la nationalité. OK. Donc normalement, il devait proposer le pays. Bon. Pays ou territoire d'émission. Donc là, par exemple, dans les deux c'est comme ça, il devait proposer. Ici, également, il devait proposer. Donc là, il avait commencé à proposer. Voilà. Parce que si vous ne sélectionnez pas dans la liste avec ce qu'il propose, ça ne va pas marcher. Pareil ici, il faudra voilà, il faudra sélectionner ce qu'il propose. Donc ici, avez-vous déjà véhicule dans le passé? Avez-vous déjà véhicule ou passé du temps dans le pays où votre passeport a été délivré? Bien évidemment, je suis de ce pays, donc oui. La date de délivrance du passeport. La date d'expiration. Donc, vous mettez le genre. Si vous êtes femelle, mêle, mâle. Donc moi, je vais mettre le mâle. La date de naissance qui figure sur votre passeport. Donc, renseignez franchement les informations, donner des informations correctes. Pays ou territoire de naissance. Donc ici, évidemment, il vous rappelle, il vous donne un avertissement de renseigner des informations correctes. Pays, territoire de naissance. On va également toujours sélectionner. L'État, la province. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Avez-vous un numéro d'identité nationale? Oui. Donc, vous mettez toutes les informations dont vous disposez. Pays d'émission. Autre nationalité, non. Ici, il faudra télécharger une photo d'identité conforme, bien évidemment. Je vais aller dans images. Je ne vais pas mettre ma photo à moi, donc je vais faire ça. Donc, la photo doit être valide, sinon ça ne pourra pas rentrer. Là, ils vont donner les normes de la photo, sinon ils vont vous afficher un message d'erreur. Donc là, la photo est confirmée. Pays ou territoire actuel. Vos cargresse physique actuelle. Je ne sais pas s'ils ont paramétré. OK, bon, ils proposent quand même. Si je fais doigt là. Bon, allez. Vous mettez tout simplement la venue. Vous mettez une agresse approximative, même si c'est assez général, il n'y a pas de souci. Vos cargresse postale est-elle la même? Vous mettez oui, tout simplement. Vous mettez une agresse 1000. Donc, une fois que vous avez mis l'agresse 1000 numéros de téléphone. Donc, ce n'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est facultatif. Donc, c'est équipacultatif. Donc, je crois qu'il faudra mettre quand même un numéro de téléphone. Je crois qu'il faudra mettre un numéro de téléphone. Donc, allez, on va faire ça. on va faire ça. Donc, on va enregistrer et continuer. Si tout est bon, normalement, ça veut dire qu'il y a des informations à remplir certainement. Donc, c'est pas là. L'État ou la province de naissance. Est-ce qu'il va me proposer un truc là? On va mettre la ville de naissance. Il ne propose pas. Bon, allez. En principe, en principe, normalement, on est bon. l'État ou la province doit être un truc obligatoire. La ville de naissance est un truc obligatoire. OK. Donc, il y a quelques erreurs sur le formulaire. L'État ou la province. il faudra proposer alors. Là, il ne propose pas. Comment faire alors? OK. Je vais faire de six voix. Tout à l'heure, il a proposé mais là, je ne sais pas. on va essayer de faire comme ça. On va enregistrer. Il propose toujours la même chose. ici. Donc, je vais essayer de régler le problème rapidement. Donc, maintenant, on se retrouve sur la page but de la visite. Donc, pour les informations qui peuvent être bloquantes sur la page précédente, il faudra les renseigner à la main et puis vous validez un peu plusieurs fois et puis il va passer à l'étape suivante après. Donc, là, vous voyez le document d'identité. Là, c'est correct. On a le but de la visite maintenant. Donc, là, j'ai tout mon nom dont le détail but de la visite devient pour des vacances. Êtes-vous membre d'une personne en Nouvelle-Zélande ? Membre de famille ? non. C'est-à-dire membre de l'un des patronnets touristiques d'immigration ? Non, non. Vos soutiens financiers ? Êtes-vous en mesure de subvenir à vos besoins financiers pendant votre séjour et contre lors de vos voyages ultérieurs ? Maitre, oui. Avez-vous un hébergement prépayé ? Maitre, oui, en supposant que j'ai quelqu'un qui va m'héberger. Ici, il faudra saisir dans l'agresse de l'hébergement. Donc là, normalement, il doit vous proposer quelque chose. Donc moi, je mets n'importe quoi. Il supposez, il vous demande moins 400. C'est parce que j'ai déjà une agresse donc du coup, je dois justifier que de 400 dollars nio-zélandais par personne et par mois. Donc là, je vais dire oui. Quelle preuve de la poursuite de votre voyage fournirez-vous ? Quelle preuve de la poursuite du voyage fournirez-vous ? Donc ici, il dit Evidence of a Prepared Booking c'est-à-dire la preuve de l'hébergement que vous devrez fournir. Ask sufficient fund to purchase travel. Donc pour suivre du voyage, je pense que c'est dans le cas où vous souhaiteriez peut-être revenir plus tard. Donc je vais dire order peut-être. Donc là, il demande les détails. Donc là, ils disent fournissez les détails de la façon dont votre voyage ultérieure sera financé. Donc là, il demande le financement de votre voyage ultérieure, c'est-à-dire le prochain voyage que vous aurez fait pour la Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est avec vos propres fonds. Donc là, vous allez dire que vous aurez suffisamment de ressources pour votre prochain voyage. Donc votre séjour en Nouvelle-Zélande. Avez-vous besoin d'un visa pour plusieurs voyages ? C'est-à-dire soulignez-vous si vous avez l'intention de voyager à destination et en provenance de la Nouvelle-Zélande avec ce visa. Donc là, il demande donc quel est le jour où vous souhaitez partir en Nouvelle-Zélande. Donc je mets par exemple le 5 avril 2020. Non, allez. 5 avril 2024 et je souhaiterais rentrer par exemple le 5. Donc le 5. Donc c'est à peu près 6 mois. Donc disons le 5 septembre en 2024. Autorisation parentale. Donc là, ça ne nous concerne pas. Aucune personne n'est incluse n'a moins de 16 ans. Donc enregistrer et continuer. Voilà, on va passer à la troisième étape. Donc c'est un peu de nous qu'on va parler là. Donc avez-vous déjà été reconnu d'une infraction ? Avez-vous fait l'objet d'une enquête ? Avez-vous été expulsé ? Avez-vous... Vous êtes-il déjà arrivé de vous à refuser un visa ou un permis par un autre pays que la Nouvelle-Islande ? Donc si c'est le cas, vous mettez oui. Si vous avez envoyé par exemple un visa pour la France ou le Canada, ça a été refusé. Vous mettez oui. Donc pour simplifier la vidéo, je vais mettre non. Donc quand vous allez mettre oui, ils vont vous demander d'expliquer un peu les raisons de ce refus tout simplement. ça ne sera pas décisif pour votre demande. Donc ici, en ce qui concerne la santé, donc si vous ferez vos tuberculoses, non. Donc tout ce qu'ils mettent là, moi je vais mettre non. Voilà. Je ne suis pas enceinte. Donc je ne suis pas une femme déjà. Donc combien de temps souhaitez-vous ou bien comptez-vous rester en Nouvelle-Zélande ? Donc là, je vais mettre par exemple entre 3 mois et 6 mois. Donc ils vont mettre à l'aide. La durée prévue de votre séjour permet de déterminer si un examen médical est nécessaire pour votre visa et peut avoir une incidence sur la durée de tout visa que nous vous accordons. Examen médical. Avez-vous passé un examen médical pour vous que vous demandez de visa actuelle ? Non. Donc je recommande de passer un examen médical. Un peu comme tout voyage, on demande un petit examen médical. Donc ici, ici, dans le cc, le numéro ou le numéro de référence du dossier pour votre examen médical le plus récent. Vous mettez le numéro de votre examen médical. Bon, attends, si je mets non, qu'est-ce qu'il va me proposer ? Bon, disons non. Voilà, on va faire simple comment mettre non. Mais après, si vous avez un examen médical ou que vous allez faire ? Vous mettez oui. Emploi actuel. Trouvez votre... Donc, travaillez-vous actuellement. Si vous travaillez, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. De toutes les façons, le travail, ce n'est pas obligatoire pour avoir un visa visiteur. Donc, mettons par exemple quelqu'un qui ne travaille pas mais qui a assez de ressources. Dans son compte bancaire, par exemple. Quel est votre statut ? moi, pour simplifier, je vais mettre sidibataire. Avez-vous des contacts en Nouvelle-Zélande ? Je vais par exemple mettre oui, j'ai des amis. À peu près. Non, le deuxième, le deuxième, le deuxième. Il demande beaucoup. Donc, si vous avez des contacts en Nouvelle-Zélande, mettez des informations. Moi, je vais simplifier en mettant non. Sinon, la vidéo va durer une éternité. Donc, aide à l'invitation. d'immigration. Personne qui remplit le formulaire. Emplissiez-vous le formulaire au nom de quelqu'un d'autre ? Non. Voilà. Avez-vous reçu l'aide en matière du conseil d'immigration ? On va mettre non. Quitter. Voilà, on patiente un peu. Ah, ça va changer. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité d'emmener carrément votre famille pour ce visa touristique. Donc, c'est un peu rare les pays qui acceptent. C'est très rare. Je pense, peut-être, c'est l'un des seuls pays qui acceptent de faire venir dans un visa visiteur les membres d'une famille. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez demander avec les membres de votre famille. Donc, c'est exceptionnel. Et puis, vous avez, comme vous avez pu le voir, vous pouvez, avec ce visa, vous pouvez étudier pendant trois mois. Vous pouvez participer à des enquêtements d'embauche. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Voilà, c'est une sorte de passerelle pour éviter de passer par les visas de travail qui sont un peu compliqués. Voilà, c'est une sorte de passerelle. Voilà, donc, je vous recommande de passer par les visas visiteurs. C'est toujours plus facile que toute autre chose. Donc, entre-temps, la page, il tarde un peu à charger. Je ne sais pas pourquoi. Cette page ne répond pas. On va encore faire une dernière fois. Sinon, je vais recharger la page. Tout simplement. Voilà. Oh là là, il va. Je suis obligé d'attendre encore pourtant, il était déjà là. Pourquoi il prend autant de temps? Oh là là. ? Oh là là là, on va. Oh là là. en ce qui concerne donc les pièces justificatives ça c'est les justificatifs bon alors tous les documents que vous avez l'intention de télécharger sont-ils en anglais donc si on met non qu'est ce qu'ils vont dire est-ce qu'on a besoin de traduire les documents non mais qui sont pas tous en anglais non la preuve d'identité donc là c'est ici qu'il faut avec tous les documents preuve d'identité cadre national d'identité là c'est le passeport notamment si le document ci dessus n'est pas en anglais et a été créé du télécharger la traduction et ensuite vous dans un pays qui n'est pas occupé des citoyenneté non donc ça c'est maintenant en ce qui concerne l'objet de la preuve de visite preuve de vos projets en nouvelle zélande il peut s'agir d'une itinéraire de voyages des documents détaillant vos projets dont vous essayez d'expliquer je vous recommande à faire un itinéraire de voyages c'est un peu c'est pas très compliqué à obtenir pour qui va détailler en fait les points les zones où vous allez être en nouvelle zélande dans les zones où vous que vous allez visiter tout simplement vous allez par exemple je vais visiter tel monument ensuite je vais visiter tel centre ensuite il va aller à tel musée ensuite je vais aller à tel marché à tel marché ensuite je vais aller à tel cinéma à tel théâtre et voilà donc ça c'est ce qu'on appelle l'itinéraire de voyages donc ça explique toute la route que vous allez faire quand vous serez en nouvelle zélande ou bien évidemment vous rédigez sur un document votre projet en tant que visiteur en nouvelle zélande donc si le document c'est dessiné n'est pas en anglais donc là vous allez fournir forcément le document en anglais la preuve de plusieurs voyages en nouvelle zélande si vous avez déjà voyagé le document en anglais ok preuve d'une intention c'est un c'est preuve que vos employeurs preuve de vos employeurs démontrant que votre congé est approuvé donc interchargement facultatif peut confirmer votre intention pour retourner donc ça c'est si vous avez un emploi donc vous montrez que l'employeur scientifique et voilà vous pratiquez que des vacances que vous allez occuper vos emplois à la fin de vos vacances c'est une preuve de vos crédits visage australien donc ça c'est ça nous concerne pas dans la preuve de fonds dans l'aude et du fil 400 dollars comme on l'a dit et 400 dollars mais évidemment parce qu'on a déjà un hébergement prépayé ou plutôt on a déjà quelqu'un qui va nous accueillir chez lui donc ça c'est une preuve du logement prépayé pour tous les demandeurs donc voilà je m'en prépayé ça peut être également une attestation d'hébergement en fait par une personne ok autre élément de preuve donc si vous avez d'autres éléments que vous voulez ajouter vous cliquez sur oui et vous validez et puis vous cliquez sur voilà j'essaie de vérifier que les informations sont exactes et vous validez et vous aurez ainsi fait votre premier demande votre premier demande de visa voilà en tant que visa visiteur donc là c'est tout c'est qu'il fallait fallait savoir donc ça a peu pris ça a pris un peu le temps mais voilà vous connaissez maintenant comment demander un visa c'est très simple pas du tout compliqué donc ça sera pareil ainsi vous voulez demander si vous voulez demander un visa pour pour le travail on va regarder rapidement il suffira de revenir ici donc ça c'est vous voyez par exemple qui permet de travailler donc qui permet de travailler donc vous faites pareil donc il faudra avoir une offre d'emploi c'est je vous le rappelle vous mettez par exemple plus de deux ans vous mettez votre âge on met 30 non c'est pas tranche d'âge donc on va mettre entre 16 et 35 et puis vous filtrez donc là il vous propose du coup en fonction de tous ces enseignements des visas spécifiques qui peut vous intéresser en fonction de la situation donc visa de résidence de catégorie migrant qualifié pour moi c'est l'option qui est le plus mieux après vous avez le visa de travail pour résidence de la main d'oeuvre de soins donc ça c'est pour les personnels soignants donc ici vous allez déposer une déclaration d'intérêt si vous voulez immigrer en tant que migrant qualifié et donc il faudra avoir une offre d'emploi ça c'est sûr visa de résidence directe donc ça c'est si vous avez une offre d'emploi auprès d'un employé accrédité et que vous propose au niveau 1 de la liste en demande vous avez le travail transport donc ça c'est pour si vous êtes dans le secteur du transport vous avez le visa de travail en résidence donc vous devez avoir une offre d'emploi auprès d'un employé accrédité et si vous avez occupé un poste très demandé sur la liste verte voilà donc vous avez beaucoup beaucoup de types de visa travail étudiant par exemple travail poste étude donc ça dit si vous avez fait des études en Nouvelle-Zélande et que vous souhaitez rester pour travailler donc vous demandez un visa de travail poste étude partenaire d'un visa de travail de travailleur donc si votre partenaire a un visa de travail de plus de 6 mois et qu'il soutient vos demandes vous pouvez venir en Nouvelle-Zélande pour travailler pendant la même durée que le visa de votre partenaire si vous immigrez en tant que travailleur votre conjoint le partenaire peut venir juste après vous en Nouvelle-Zélande voilà vous voyez c'est très facile vous avez également les visas pour étudiants et stagiaires vous avez les visas pour travail religieux voilà bon après c'est un peu spécifique donc voilà déjà un aperçu de ce que je pouvais vous montrer pour la Nouvelle-Zélande on va essayer de décortiquer un peu plus dans de prochaines vidéos donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser et que la Nouvelle-Zélande sera une option que vous allez privilégier dans vos projets d'immigration donc on se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro encore plus de